L'actualité internationale, le conflit Iran-Irak, l'Iran ayant accepté aujourd'hui la proposition formulée hier par l'Irak de mener des négociations directes après l'établissement d'un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu véritable entre les deux pays devrait pouvoir entrer en vigueur dans les 15 jours. Francine Raymond. Ravier Perez-Dekouelard a presque gagné son pari, obtenir un cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak deux semaines après le début de sa médiation. C'est l'Irak hier qui a fait le premier pas en renonçant à exiger des négociations directes avec l'Iran avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Aujourd'hui, le chef de la diplomatie iranienne est venu dire au secrétaire général de l'ONU que Téhéran acceptait le principe de négociation directe avec Bagdad et s'en remettait à lui pour les conduire dès que la trèfle serait effective. En 24 heures, tous les obstacles ont été levés après 8 ans de guerre et presque 1 million de morts, l'Iran et l'Irak acceptent de s'asseoir à la table des négociations pour parler de la paix. Ravier Perez-Dekouelard estime qu'il sera en mesure d'annoncer demain ou après-demain la date du cessez-le-feu qui pourrait entrer en vigueur dans deux semaines. Mais le secrétaire général de l'ONU sait aussi qu'il a encore du pain sur la planche. Le cessez-le-feu n'est que le premier point de la résolution 598 qui en compte 10. La résolution prévoit ensuite l'interposition des forces de l'ONU entre les deux belligérants, le retour des armées des deux pays aux frontières internationales et l'échange des prisonniers de guerre. Merci. C'est parti !